Lorsqu'il y a eu l'accident et quelques années après, en tant qu'eurodéputée, je me suis battue pour qu'on n'investisse pas seulement sur le béton pour le sarcophage, ni pour l'amélioration de la sûreté de la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais aussi pour aider les victimes des radiations. C'est pour cela qu'on a investi, et la Commission européenne a beaucoup participé, pour investir dans la rénovation d'un hôpital à Ivankov, où on suit 4000 enfants qui ont encore, vous vous rendez compte, 35 heures après, des problèmes au niveau de la santé. Un nouveau Tchernobyl dans l'Union européenne n'est pas à l'exclure. En effet, on a 143 réacteurs dans l'Union européenne, dont 56 Français. Qui peut garantir qu'aucun réacteur n'aura des problèmes de sûreté au niveau de l'Union européenne ? Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la prolongation de la durée de vie d'une centrale nucléaire doit être considérée comme étant d'une ampleur comparable, en termes de risque d'incidence environnementale, à celui de leur mise en service initial. Donc je vais suivre de près les orientations à venir par la Commission européenne sur les obligations juridiques des États membres en ce qui concerne les modifications et l'extension des centrales nucléaires. Il faut absolument qu'elles assurent son devoir de gardienne des traités. Merci. 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 Merci.